Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool ou Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un peel-up sur la map Fire by Z. Alors pour réaliser ce glitch, vous allez devoir vous diriger vers les casernes comme moi je le montre dans le gameplay. Ensuite vous allez devoir monter vers le même obstacle que moi et ensuite vous allez devoir vous mettre au bord de la caserne pour sauter en face et vous bloquer dans un petit ledge. Donc quand vous serez bloqué dans ce petit ledge, il va falloir vous retourner et ensuite vous diriger vers la caserne en faisant une marche arrière. Donc vous mettez votre analogue en arrière mais vers la droite pour que votre personnage se décale en diagonale en arrière vers la droite. Comme ça, ça fera en sorte que votre personnage se décalera plus vers la caserne et là les zombies vous détecteront. Si vous ne restez pas collé à la caserne, les zombies ne vous détecteront pas sur la map mais vous détecteront comme si vous étiez en l'air et là ils vous lanceront des morceaux de viande et pourront vous tuer. Donc il faut impérativement garder son analogue vers l'arrière et vers la droite. Comme ça, vous êtes sûr que les zombies ne vont pas vous attaquer et au moins vous ne tomberez pas parce que si vous arrêtez de vous décaler vers l'arrière, votre personnage va tout simplement tomber du ledge. Donc va tomber du glitch. Alors bien entendu, tant que vous êtes dans ce glitch, vous serez invincible contre tous les zombies, contre les zombies boss, les zombies chiens, vous serez invincible contre tout. Alors de là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est tout simplement faire des tirs-têtes, éliminer des zombies élites, etc. Vous allez pouvoir débloquer les défis que vous n'avez pas encore terminés pour débloquer par exemple le camouflage Dark Heater. Alors bien entendu, quand vous n'avez plus de munitions, vous devez descendre, en bas à gauche il y a une caisse de munitions, vous pouvez racheter vos munitions à cet endroit là et puis tout simplement retourner dans le glitch. Et ensuite, continuez vos kills et vos éliminations, tout ça en illimité. A chaque fois, vous redescendez et ensuite vous retournez dans le glitch pour continuer ce que vous étiez en train de faire. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SraCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz